Bonjour, bonsoir, me revoilà à moins 18-12-1999 pour un nouveau tutoriel qui, ce coup-ci, va porter sur un petit logiciel nommé CapTV qui permet, en fait, tout simplement de télécharger les vidéos des sites de style Sysplay. Alors, attendez que, voilà, on peut télécharger les vidéos de Sysplay, ainsi que, bah, d'autres sites. Donc, bah, voilà, présentation du logiciel, et bien sûr, dans le, dans la, enfin, bref, en dessous de la vidéo, il y aura les liens pour pouvoir télécharger les, le petit logiciel qui nomme, on n'a même pas besoin de l'installer. Donc, à ceux qui n'aiment pas les liens ADF, LI, euh, moi, c'est ma façon, un peu, de me rémunérer. Donc, sinon, il vous suffit juste de rechercher CapTV sur Google, ou, voilà, enfin, bref. Donc, bah, c'est parti, je vais voir le logiciel, et je vous présenterai un peu comment il marche. Alors, la première fois que vous le lancerez, il y aura deux petits fichiers, un fichier vidéo, et un fichier .ini. Donc, bah, là, c'est parti. Par exemple, euh, je sais pas, euh, on va regarder, j'ai même pas du, du replay, deux minutes après que ça soit passé, normalement, attendez, on va prendre la TF1. Là, je suis 06.18, 15h24. 06.18, 13h47, je peux déjà voir la météo. Donc, euh, on va la télécharger, par exemple. On va la télécharger. On va prendre haute définition. Pourquoi pas. Voilà, attendre du serveur, ça sera au format MP4. Donc, euh, le débit est faible, mais bon. Là, on attend un peu. Donc, euh, le temps de patienter, le temps que ça se fasse. Et donc, bon, bah, voilà, bah, je vais mettre pause, le temps que ça se fasse. Donc, j'ai une petite éclipse. Mais, voilà, donc, voilà, donc, le téléchargement, c'est terminé, ça m'a pris 3 minutes. J'ai changé le format, enfin, j'ai pris une bonne qualité, parce que sinon, j'en avais pour une dizaine de minutes, comme c'était pour la vidéo. Je me suis dit que, voilà. Donc, euh, bah, voilà, donc. C'est parti, donc, pour la regarder, c'est simple. On retourne dans le fichier. Et on va aller dans vidéo. On va pouvoir retrouver ça. Euh, si j'aime vous le lancer, mais j'ai coupé mon son. Comme ça, parce que j'ai peur d'avoir des problèmes. Au niveau, euh, aussi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais créé une vidéo. Comment télécharger une vidéo de Webpoint TV. Et, euh, je vais te le faire voir pour les trois d'auteurs. Donc, pour ceux qui me veulent, je pourrais passer les liens. Comme prévu, hein. Une perturbation traverse actuellement la moitié nord. On s'en aperçoit à Paris, notamment. Regardez ce ciel magnifique, totalement couvert, avec quelques pluies. Tout simplement. Donc, c'est un logiciel entièrement gratuit. Vous avez de TF1, Fusca, euh, donc, toutes les chaînes de la TNT gratuite. Donc, BinSport, je crois que c'est payant. Ça, je ne connais pas. RTS, France 24, euh, Canal+. Ça peut être pratique si on ne les a pas. Donc, euh, c'est vraiment quelques minutes après, normalement, si tout se passe bien, après la publication. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas pu regarder le programme, on n'est aussi pas obligé de le télécharger, comme par exemple avec, euh, ça. On peut le visionner. Mais, euh, voilà. Ça va donner ça. Mais bon, après, si on n'a pas une... Si on n'a pas une super bonne connexion internet, ça ne vaut pas le coup. Vous pouvez aussi choisir les rubriques, par exemple, les guignols de l'info. Et il va vous donner, euh, tout ce qui est dans la rubrique que vous recherchez. Donc, voilà. Bon, ben, j'espère que cette, euh, vidéo, tuto, enfin, même pas tutoriel, présentation du logiciel, vous aura plu. Et puis, euh, si vous avez un problème, ou si vous voulez avoir, euh, le lien pour pouvoir télécharger les vidéos de Watt.tv et qui appartient à TF1, euh, je vous le passerai. Et puis, bon, ben, voilà. Bon, ben, bon, visionnage, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour, bonsoir, nous revoilà, mois 18-12-1999, pour un nouveau tutoriel qui sera, donc, pour vous montrer comment télécharger, euh, des jeux de Wii, des S, ordinateurs, des films, des musiques, tout ça. Donc, euh, avec, euh, le logiciel, euh, U-Torrent. Donc, c'est parti. Donc, déjà, faut avoir le logiciel. Donc, le lien sera, euh, sur, euh, dans la description. Donc, voilà. Et, euh, un site aussi où il y a des torrents français. Et je vais vous montrer une petite astuce pour éviter d'avoir, euh, le ratio qui descend. Donc, hop, ou qui monte, je ne sais plus. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, en premier, vous téléchargez U-Torrent. Pour ceux qui ne l'ont pas, il y a un lien dans la description. Pour ceux qui l'ont, bah, vous aurez juste directement à aller sur, euh, T411. Pareil, je mettrai un lien dans la description. Euh, donc, euh, le fonctionnement du site. Euh, il faut avoir un compte. Donc, vous voyez, là, j'ai un ratio. Euh, euh, donc, euh, on va télécharger un truc au hasard. Qu'est-ce qu'il y a un lien dans la description. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors, attendez. De rien du moins, allez, hop. Hop. Donc, voilà. Ok. Il n'y a que de la musique. Ah non, il y a aussi des livres, ok. C'était le temps qu'on... Pour attendez. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai... Allez, hop, c'est parti. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Euh, c'est juste pour vous faire, pour vous montrer un peu. Donc, ici, vous pouvez voir le NFO. Donc, les informations sur le fichier. Euh, les commentaires, toujours pratique. Et puis, les informations. Donc, alors, une fois que vous êtes connecté, et que vous êtes sur, euh, la page du fichier que vous voulez télécharger, vous allez en bas, pas tout en bas, vous cliquez sur télécharger. Donc, il n'y a personne qui télécharge, mais il y en a 55 qui donne. donc ça devrait aller assez vite après je ne vais pas le télécharger c'est juste pour vous faire un exemple donc voilà donc là on a toutes les infos donc je vais faire ok donc là on voit qu'il recherche les paires donc là petite astuce pour ne pas se faire avoir si ça veut bien marcher hop petit problème ah ça a l'air d'être ça alors attendez je fais pause et puis on se retrouve donc non ça ne fait rien donc normalement quand vous avez fait ça il y a le téléchargement qui doit se lancer et une fois qu'il se lance vous devez avoir je ne sais pas mais je vais supprimer vous aurez un truc comme ça normalement ça sera HTTP T411 voilà vous le prenez je vais même pouvoir le faire comme ça donc vous le prenez et vous faites supprimer le tracker une fois qu'il est bien en route et oui comme ça vous serez plus tracé et votre et le site ne sera plus informé pour au niveau du ratio et vous vous continuerez à le télécharger donc c'était la petite astuce sinon donc vous pouvez tout télécharger dessus aucun problème pour l'instant avec le site donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo 3 4 4 5 5 6 6